et merci d'être connectés aujourd'hui avec nous pour parler du sujet du télétravail. C'est le deuxième webinaire que l'on organise au sein de Tactics. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association RENES de dirigeants et d'experts dont le but est d'aider les dirigeants et les dirigeantes de TPE et PME à lever la tête du guidon pour prendre les meilleures décisions grâce à un accompagnement stratégique et la confrontation de leurs idées avec un collectif. On utilise des gros mots comme la stratégie, la vision qui sont des termes qui sont assez galvaudés comme le sujet du jour d'ailleurs, mais au quotidien, on aide surtout les dirigeants à structurer leurs pensées et leurs décisions, à débloquer des situations complexes avec un accompagnement qui se veut le plus pragmatique possible en s'appuyant sur notre principale force qui est le collectif et d'ailleurs dont Yannick fait partie. J'aurais pu commencer par là, mais moi je suis Guillaume Chevalier et mon rôle au sein de Tactique au quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants et de coordonner le collectif. Je serai aujourd'hui l'animateur du webinaire et je suis accompagné de Yannick qui est dirigeant de L48 Conseil, membre du collectif Tactique et je vais lui laisser nous en dire plus sur le sujet. Ça va Yannick ? Oui, super, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je suis Yannick Bigot, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle M48 dont la vocation finalement c'est d'accompagner les patrons de PME et les managers dans les grands groupes dont le développement managérial et la coopération de leurs équipes. Juste en deux mots sur mon parcours, moi je suis sociologue de formation, j'ai travaillé dans des fonctions RH en entreprise et j'ai dirigé des équipes de consulting dans des grands cabinets notamment de boîte à augmenter ma propre structure il y a maintenant 4 ans à Rennes et j'interviens depuis une dizaine d'années sur les sujets de coopération, de déménagement, de dynamique d'équipe, de performance collective et donc ce sujet du télétravail est un sujet sur lequel j'interviens depuis bien des années et on voit là aujourd'hui que c'est un sujet d'actualité qui paraît insurmontable à beaucoup de gens, très complexe à beaucoup de gens et voilà l'idée d'aujourd'hui c'est un peu de vous apporter quelques clés pour effectivement pouvoir traiter le sujet en profondeur et dans sa totalité. Ok, super. Donc effectivement télétravail, on parle chez tactique de stratégie, on peut se demander en quoi le télétravail est stratégique, est un sujet stratégique et en fait quand on creuse et quand on voit les conséquences et les opportunités que ça peut amener, on s'est dit ensemble que ça pouvait être un sujet qui avait sa part au sein de cette programmation de webinaire. On commence, on rentre directement dans le sujet. Ce qu'on s'est dit avec Yannick, c'était finalement télétravail, quel est le vrai sujet ? On parle du télétravail, du fait de ne pas travailler au sein du bureau mais plutôt à son domicile ou à tout autre endroit, mais derrière qu'est-ce qui se cache comme sujet et comme enjeu ? En fait souvent quand les dirigeants de PME que je rencontre parlent de télétravail, parfois certains ont une espèce d'inquiétude autour de finalement mais je ne vais plus voir mes collaborateurs, ils ne vont plus venir du tout. Donc en fait le sujet qu'on va beaucoup traiter aujourd'hui, c'est une question de curseur en réalité. C'est-à-dire cinq jours au bureau, ce n'est plus complètement réaliste aujourd'hui, on va y revenir dans quelques minutes, mais d'imaginer de dire à un collaborateur qui ne soit pas sur une ligne de production industrielle mais qui fait des activités qui sont des activités qui sont télétravaillables, de lui dire tu vas venir au bureau cinq jours, ce n'est plus très réaliste. Est-ce que pour autant le fait d'avoir un collaborateur qui dirait moi je veux télétravailler à 100% de mon temps et être uniquement à mon domicile, ce n'est pas réaliste non plus et en réalité on va le voir, c'est la demande de personne. Donc l'idée c'est de trouver effectivement un curseur aujourd'hui entre ces deux extrêmes-là qui ne sont ni souhaitables, ni très réalistes et qui sont en réalité souhaités par personne. On peut passer à la slide d'après. Aujourd'hui quand on pose la question aux collaborateurs en France, ils disent à 78% qu'ils souhaitent un modèle hybride. Donc il nous reste un petit 22% de gens qui peuvent souhaiter un modèle pur, soit 100% bureau, soit 100% à distance, mais ça reste entre guillemets très à la marge. On est à peu près à 10% d'un côté et 10% de l'autre, mais en gros quasiment 80% des Français veulent aujourd'hui un modèle qui soit un modèle hybride. Est-ce que certains veulent avoir du télétravail cinq jours par semaine ? Ils sont à peu près 9% en France, et ce qui est beaucoup moins que ce que les collaborateurs peuvent attendre dans le reste du monde. C'est-à-dire ailleurs dans le monde, il peut y avoir une demande qui monte jusqu'à un quart des collaborateurs qui veulent être à 100% en télétravail cinq jours par semaine. Et l'équilibre sur lequel on tombe à peu près, c'est autour de 63% finalement qui vont désirer à peu près deux jours de télétravail par semaine. C'est à peu près la cible attendue par la plupart des collaborateurs aujourd'hui et dont on parle dans tous les groupes. Quand des accords de télétravail sont en train de se dessiner, on est vraiment en train de parler d'entre deux et trois jours de télétravail par semaine avec une cible plutôt à deux. Et en fonction de la distance du domicile ou de certaines complexités, etc., on peut monter jusqu'à trois jours par semaine. Mais globalement, la cible à peu près dans tous les accords de télétravail sont autour de deux jours. Ça tombe bien, c'est ce que tout le monde veut. Ok, super. Et justement, sur ce sujet-là, toi, tu as récemment publié un article sur LinkedIn et tu as créé un graphique qui illustre assez bien ça. Je l'affiche à l'instant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. En fait, souvent, on a tendance à regarder la complexité au travers uniquement du prisme du nombre de jours de télétravail par semaine. La réalité, c'est qu'il y a un deuxième axe qu'il faut regarder. C'est le pourcentage de collaborateurs que ça touche. Et c'est ça qui fait que la situation qu'on est en train de vivre, elle est nouvelle. Parce que parler de télétravail, ce n'est pas récent. Ça fait des années qu'on en parle. Je sais que le conseil général du Finistère, par exemple, était déjà précurseur il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années dans le cadre de la loi climat pour diminuer finalement l'impact des transports. Ce n'est pas un truc nouveau. Par contre, là où c'est nouveau, c'est l'ampleur que c'est en train de prendre. Sur le schéma-là, vous avez deux axes. Un axe horizontal qui est le nombre de jours de télétravail par semaine, de 1 à 5. Ce qu'on fait à l'échelle de la semaine. Certains dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, pourraient avoir un sixième jour, voire un septième de travail. Nous, on va rester sur ce cadre de cinq. Et le deuxième axe, qui est l'axe vertical, là, il est sur le pourcentage de personnes qui sont touchées dans une entreprise par le télétravail et qui est une pratique. Si on regarde les trois carrés, finalement, que ça dessine, c'est la situation ancienne. C'est le petit carré noir qui est en bas. Ça touchait, en gros, dans une organisation en moyenne, 15 % des collaborateurs qui télétravaillaient. Et qui télétravaillaient, en général, un jour par semaine. Donc, ça faisait finalement un pourcentage du temps produit, qui est 100 % des collaborateurs sur cinq jours par semaine. Ça, c'est 100 % du temps de production, finalement. Il y a très peu de pourcentage de production qui était réalisé à distance. Ce qui s'est passé au moment du premier confinement, qui était une période exceptionnelle et qui n'a rien à voir avec le télétravail, on était là sur 100 % des collaborateurs dans la plupart des organisations. Évidemment, il y en a dans les supermarchés, dans certaines lignes de production où, effectivement, il y en avait très peu. Mais globalement, dans toutes les organisations dans lesquelles c'était possible, on a basculé d'un coup à 100 % de personnes qui télétravaillent et cinq jours sur cinq. Donc, on est vraiment, ce que moi, j'appelle le 300 % télétravail. 100 % des gens, 100 % du temps, avec 100 % de la famille à la maison. Ça n'a rien à voir avec, finalement, du télétravail. C'est des conditions qui sont absolument exceptionnelles. Si on essaie de regarder maintenant où est-ce qu'on va dans les semaines et dans les mois qui viennent et pourquoi est-ce qu'il faut que les dirigeants de PME et tous les patrons de toute entreprise se plongent sur le sujet, c'est qu'on voit bien que les attentes, on a vu le chiffre tout à l'heure, étaient à 63 %, même si on se mettait sur une jauge à à peu près 50 %, et qu'on augmente la jauge non plus à un jour, mais plutôt autour de deux jours et demi de télétravail par semaine en moyenne, là, on voit bien que ça représente notre carré gris central. Là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant, et ça devient une espèce de nouvelle normalité, en quelque sorte, que cette pratique du télétravail, qui fait presque autant de temps pour les collaborateurs passer à distance que en présence. Donc, ça tire quand même un film qui est vraiment important. Donc, c'est un sujet qu'on ne pourra plus éviter dans le futur, y compris dans des PME. Il faudra effectivement que tout le monde s'organise pour que ce ne soit pas quelque chose de subi, mais que ce soit véritablement quelque chose de piloté. OK, super. Je vois le temps qui avance. On va essayer d'accélérer un peu sur notre introduction et puis de consacrer du temps après sur les opportunités et les risques. Ce que tu me disais également, c'est qu'on est sur un processus... Premier, j'ai une question dans le chat qui disait pourquoi il y a une différence d'appétit sur le télétravail entre la France et le reste du monde. Il y a clairement une organisation du travail ailleurs dans le monde qui est beaucoup plus responsabilisante, entre guillemets, que notre culture très latine de si les gens ne sont pas sous mes yeux, globalement, ils ne travaillent pas. Effectivement, on n'était pas précurseur en la matière. Il y a d'autres pays, notamment tous les pays anglo-saxons, dans lesquels il y a déjà une culture de responsabilisation, de confiance qui est différente, avec aussi un coup près qui fait que quand la performance n'est pas au rendez-vous, la relation contractuelle s'arrête beaucoup plus rapidement qu'elle ne s'arrête en France. Donc, il y a effectivement un décalage culturel dans d'autres pays qui, effectivement, poussent finalement à plus de télétravail et c'est déjà, entre guillemets, une de leurs habitudes. OK, ça marche. Donc, oui, le processus, en fait, c'est un processus qui s'accélère la maintenance ou l'impulsion, effectivement, du confinement et qui est obligé à repenser les choses et avec notamment le gouvernement qui pousse les entreprises à dire, globalement, un jour de travail par semaine au bureau, c'est ce qui est globalement acceptable. On s'y revient à dire quatre jours de télétravail par semaine, en tout cas dans la situation qu'on vit. Donc, ça a donné une accélération. C'est ce que moi, j'appelle le changement d'échelle. C'est-à-dire, vraiment là, on était dans un truc très à la demande, finalement, où sur une base de volontariat, là, c'est devenu quelque chose qui est un peu industrialisé. On est passé de l'artisanat à l'industrialisation du télétravail. Donc, tout le monde l'attend, finalement. Ça devient une espèce de nouvelle normalité. Finalement, de travailler à distance devient quelque chose qui n'était pas forcément possible. Beaucoup de managers disaient, non, ton métier n'est pas télétravaillable. Aujourd'hui, on a, entre guillemets, fait sauter le guillet-là, ce déroulat. Et finalement, quasiment tous les jobs qui, hier, n'étaient considérés comme non télétravaillables deviennent. Et puis, il y a finalement ce dernier élément qui est le renversement de la charge de refus. C'est-à-dire, hier, un manager pouvait dire non. Il fallait que le collaborateur argumente pour obtenir, finalement, le droit à télétravailler. Aujourd'hui, on est rentré dans le schéma inverse. Donc, finalement, il va falloir que le manager justifie son refus. Et il va falloir qu'il s'accroche pour, effectivement, le justifier. On est en train de prendre des nouvelles habitudes. OK, super. On se disait aussi, oui ou non, finalement, la question, elle n'est pas vraiment là. Ce n'est pas oui, on fait du télétravaillage, non, on n'en fait pas. Comme tu disais, c'est une histoire de curseur. Donc, on a vu curseur en termes de nombre de jours et de personnes concernées. Il y avait un autre curseur dont tu voulais nous parler qui est le type d'activités qui sont concernées par le télétravail. Oui. En fait, la vraie question à se poser, elle a souvent été de, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non à mes collaborateurs ? On voit bien avec tout ce qu'on vient de se raconter que ça va être quand même de plus en plus difficile de leur dire non et qu'on va être un peu obligé d'accepter, de réinventer, entre guillemets, un peu son organisation du travail. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que je viens au bureau ? Qu'est-ce que je viens véritablement y faire ? Et qu'est-ce que je fais quand je suis à distance ? Et là, il y a quand même des écrits sur le sujet et on a quand même des retours d'expérience. Typiquement, tous les travaux de Nicolas Blum qui sont cités notamment par Olivier Sigoni, c'est de distinguer les activités qui sont télés robustes et les activités qui sont télés fragiles. Il y a des activités pour lesquelles on est plus efficace quand on est tout seul entre nous et chez soi. Et il y a des activités pour lesquelles on est moins efficace, elles sont moins, entre guillemets, productives quand on est effectivement chez soi et on a plutôt besoin d'être ensemble. Les activités qu'on appelle télés robustes, celles sur lesquelles quand je suis finalement tout seul chez moi, ça fonctionne mieux, c'est toutes les activités qui sont très formalisées et qui sont très individuelles. Une partie des gens qui font des rapports, qui produisent des documents, tout ce qui est très tracé avec des processus écrits, voire même l'entretien des relations avec un réseau qui est un réseau existant, ça, c'est effectivement assez télés robustes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont dit, finalement, on est plus efficace quand on est à distance et que certains disent, il y a des gains d'efficacité qui sont mesurés, qui vont entre 20 et 30 %. On nous dit, finalement, l'organisation nouvelle, elle est plus efficace. Il faut faire très attention parce qu'ils ne regardent que justement ces tâches-là qui sont les tâches actuelles. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a une partie d'activités qui sont télés fragiles. C'est tout ce qui est informel, tout ce qui va être notamment toute la capacité d'innovation d'une entreprise, d'inventer des choses ensemble, de créer du lien et du coup de sentir cette dimension en commun et puis toutes les activités de création de réseaux nouveaux. Et finalement, le petit risque, c'est qu'on ne se dise, je ne regarde que l'augmentation de productivité sur des activités télés robustes dans certaines organisations et que donc, je me dise, finalement, c'est mieux et j'accepte et je pousse les curseurs très fort et que finalement, les gens ne reviennent que très peu au bureau et qu'on ne le pilote pas. Et là, on aura une perte de notre capacité d'innovation. Donc, la vraie question à se poser, c'est finalement, quelles sont les activités pour lesquelles mon collaborateur dans ma PME ou dans mon entreprise, il est finalement plus efficace quand il est à distance ? Est-ce qu'il y en a ? Et dans ces cas-là, finalement, de renvoyer finalement la discussion avec lui sur mais qu'est-ce que tu envisages de faire à distance ? Quelles sont les activités pour lesquelles tu penses que tu vas être plus productif à distance sans que ça grève la productivité du reste de l'équipe ? Parce que certains vont vous dire, pardon, moi, je suis plus efficace. Sauf que vous, en tant que manager, vous risquez d'être obligé d'y passer plus de temps à piloter son activité ou que certaines personnes qui sont au bureau, elles, vont passer plus de temps à échanger avec lui, à lui passer de l'information, à lui transmettre de l'information parce qu'il est en dehors finalement du cercle et que ce qui se faisait de manière informelle va être obligé d'être très formalisé et d'être très écrit. Donc là, la discussion à boire avec les collaborateurs qui disent « je voudrais télétravailler davantage », pourquoi pas ? Mais sur quelle nature d'activité ? Pour y faire quoi ? Et comment est-ce que tu garantis que ça ne transfère pas de la charge sur les autres équipes ? Et puis le deuxième niveau de question, c'est de se dire qu'est-ce que nous avons à faire ensemble et pour lequel, si on est à distance, on risque d'avoir une perte d'efficacité collective ? C'est-à-dire pas juste de performance individuelle, mais véritablement d'efficacité collective. Donc ça, c'est un bon sujet de se dire sur quoi, quelles sont nos activités dans notre PME qui sont télérobustes, quelles sont les activités qui sont finalement téléfragiles et de se faire cette grille-là et de se dire « ok, donc, telles activités, combien de jours de télétravail sont compatibles avec des activités télérobustes ? » Là, pour le coup, on a effectivement une augmentation de l'efficacité. Ok. Et du coup, en intégrant ce regard, échelle individuelle, mais aussi et surtout échelle collective qui est le rôle du manager ou du dirigeant. Ok. Donc, c'était dans le titre du webinaire, pardon. Les opportunités et les risques qui sont associés, souvent, c'est une balance. Je suis sûr d'avoir compris la question de Patrick, pourquoi ne pas imaginer un télétravail au moins nombre de jours par mois ? Ah oui, ok, d'accord. Sur le mois, d'accord, non pas à l'échelle de la semaine, mais à l'échelle du mois. C'est une bonne idée, pourquoi pas ? En tout cas, ça dépend des cycles de production. Et finalement, le risque, entre guillemets, c'est d'avoir des blocs d'absence qui soient des blocs très importants. Et l'idée, c'est que le contact, quand même, avec le reste des équipes, doit plutôt être un contact hebdomadaire. C'est-à-dire d'imaginer de n'avoir que, genre, trois semaines télétravaillées en bloc et une semaine télétravaillée, travaillées sur site, pardon, là, pourrait poser, effectivement, des problèmes de rupture avec le collectif. Mais l'idée de raisonner par mois est une bonne idée. Pour autant, qu'il y ait suffisamment de contact hebdomadaire. Et puis, la définition d'une activité, une tâche télétravaillable, la question d'Olivier, pour le coup, télérobuste, téléfragile, c'est un peu la bonne grille de lecture vue de ma fenêtre d'une activité télétravaillable. OK. C'est parfait que tu fasses le DJ et que tu prennes les questions et que tu y réponds au fur et à mesure. Parce que, partageant mon écran, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas voir les questions. Donc, c'est parfait comme mode de fonctionnement. Ça me va bien. Merci, Yannick. Parlons des opportunités à présent. Alors, là où il y a un vrai gain, quand même, à se pencher sur la question et à y travailler vraiment avec les équipes en collectif autour de pourquoi est-ce qu'on fait, effectivement, du télétravail, qui est-ce qu'il va nous faire, à quel rythme, etc. il y a un vrai gain de motivation qu'on va tirer à la fois individuel et collectif. Dans pas mal d'organisations que j'ai pu accompagner, on a quand même cette logique de je reprends la main sur l'organisation de mon travail et je ne suis plus obligé de venir au bureau cinq jours sur cinq. C'est moi qui définis, finalement, qu'est-ce que je fais, quel jour de la semaine en coordination avec les autres. Là, vraiment, il y a une reprise en main de l'organisation individuelle et collective qui crée un chute de motivation, finalement, qui est vraiment important. Il y a une vraie responsabilisation de l'équipe parce que, pour le coup, qui dit télétravailler, dit travailler à distance et plus sous le regard du manager. Donc, il y a une logique de pilotage, finalement, de l'activité qui est transférée en partie sur l'équipe et sur chaque individu. Donc, il y a ce qu'on appelle cette espèce de subsidiarité. C'est-à-dire, tu as dit que tu pouvais télétravailler sur telle nature d'activité. C'est quoi le volume de charge que tu vas absorber dans ces deux jours de télétravail si tu les fais à distance ? Du coup, comment est-ce que tu me rends compte sur le fait que ce que tu avais prévu de faire, tu l'avais bien fait ? Là, globalement, quitte à ce qu'il y ait une logique de réversibilité possible avec le manager, de dire si on se rend compte que ton niveau de performance baisse quand tu es à distance, globalement, on reviendra sur le deal, qui est le deal de deux jours. On redescendra peut-être plus qu'à un jour parce qu'il faut que l'entreprise trouve son compte, que le collaborateur trouve son compte, c'est très bien parce qu'il a moins de temps de trajet. Il peut faire autre chose pendant sa journée, mettre une machine à sécher en même temps qu'il fait sa pause. Et donc, c'est une organisation qui est effectivement différente et il faut l'entendre, ça fonctionne différemment. Mais par contre, il faut que l'entreprise véritablement y trouve son compte et cette discussion est intéressante sur le pilotage de l'activité. Et puis, clairement, le dernier gain, c'est une attractivité sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire, demain, on verra un chiffre tout à l'heure qui m'a beaucoup surpris qui est sorti ce matin sur la différence entre les PME et les grands groupes. Mais aujourd'hui, votre zone de « chalandise » pour aller chercher des nouveaux collaborateurs, elle s'étend. À partir du moment où ils ne viennent plus que trois jours par semaine ou voire deux jours par semaine dans certains cas et que le reste du temps, ils sont à leur domicile, vous pouvez aller chercher des gens sur une zone géographique qui est potentiellement beaucoup plus large. C'est un vrai sujet. Nous, on voit dans les adhérentes tactiques qu'on accompagne notamment des gens qui ont des tensions sur certains métiers, sur des métiers qui sont justement, qui ont au moins une part de télé robuste. C'est clairement un argument. Je trouve que c'est un argument qui doit peser dans la balance. C'est la remarque de Patrick qui était dans les commentaires qui disait que finalement, on peut avoir des cadres qui vont télétravailler et qui du coup, vont avoir une zone de chalandise qui n'est effectivement plus large. Il faut juste être très vigilant à une chose, c'est comment est-ce que je maintiens le sens du collectif ? Plus je renforce finalement ce télétravail et plus les gens sont à distance, plus finalement, on peut avoir une perte du collectif où on n'est plus inscrit sur un bassin local, mais finalement, on est tous, il y en a un qui est à Rennes, un qui est à Paris, un qui est à Reims, je n'en sais rien, et qui ne se retrouve que deux jours dans la semaine. Attention aussi à la construction du collectif. Plus il y a de télétravail, plus on doit travailler finalement sur ce collectif et sur cette énergie ensemble et cette cohésion. Après, si on tire le film, on ne va pas le faire forcément aujourd'hui, ça posera des questions demain sur le lien contractuel qu'il peut y avoir entre les entreprises et ses collaborateurs qui sont à distance. Demain, je suis patron d'une PME, une grosse PME, on va dire, ou d'une ETI. Si j'ai une partie d'experts qui sont à trois ou quatre jours de télétravail par semaine, demain, je peux me poser la question de savoir est-ce que je les garde véritablement en CDI ou est-ce que finalement, c'est des gens à qui je sous-traite une partie d'activité ? Ça interrogera vraiment le lien contractuel. Est-ce que ça ne devient pas des freelances pour absorber cette complexité ? Donc, il faut vraiment faire attention à cette dimension-là demain en projection un peu prospective. OK. Super. Et puis, pendant forcément, il n'y a pas que des opportunités, il y a aussi des risques. Effectivement, on vient d'en voir un. Il y a clairement la perte de performance collective. Moi, j'ai accompagné des équipes pendant la période de confinement où on a vu des baisses de 50 % de l'efficacité collective. Et là où c'était très difficile, c'est que parfois, on avait une augmentation de la performance individuelle. C'est-à-dire, chacun qui pédalait plus vite, sauf que deux personnes qui pédalent plus vite mais qui pédalent dans des directions opposées, finalement, au résultat, on se retrouve avec des gens qui ont donné beaucoup de performances individuelles. La performance collective, elle peut être à zéro à la fin parce que finalement, ils n'ont pas été dans la bonne direction. Donc, il y a un vrai travail de guider finalement l'activité des uns et des autres. Il y a clairement, ce que j'évoquais tout à l'heure, la perte d'innovation parce que l'innovation, c'est très difficile d'imaginer de la faire effectivement complètement à distance les uns déconnectés des autres parce que parfois, c'est l'esprit d'escalier, on rebondit sur ce que l'autre a proposé. Il y a quelque chose de très grégaire dans l'innovation. Et puis, le moindre collectif qui fait qu'on peut avoir un bout de désengagement. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Et puis, ne pas le faire. Là, clairement, on verra un chiffre juste après, mais clairement, une PME versus un grand groupe qui effectivement dirait moi, c'est zéro jour de télétravail dans mon organisation parce que je veux avoir tout le monde sous la main pour bien piloter l'activité de chacun. Ça va être une posture qui devient très compliquée à tenir en comparaison des autres, finalement. Et aujourd'hui, je vois bien dans les échanges avec les DRH que certains des collaborateurs parlent salaire, parlent organisation du travail et commencent à dire « Et vous, vous proposez quoi comme nombre de télétravail ? » Et ça devient un élément de comparaison. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas focaliser le débat là-dessus. Il faut bien se dire du télétravail pour quelle nature d'activité, comment est-ce qu'on maintient le collectif et de renvoyer le débat là-dessus et pas purement sur le nombre de jours de télétravail, mais ça devient effectivement un élément de comparaison. OK. L'heure qui file. Ça, c'est des statistiques dont tu parlais tout à l'heure qui sont des statistiques toutes fraîches qu'on s'est dit suffisamment importantes pour les intégrer et échanger un petit peu ce qui était prévu de dire aujourd'hui. Oui, c'est un sondage qui est sorti dans les échos pour Via Voice et Radio Classique et qui est quand même très intéressant parce qu'on voit que la taille de l'entreprise est clairement le critère déterminant pour la position du dirigeant vis-à-vis du télétravail. 77% des dirigeants de PME, quand on leur pose la question est-ce que vous envisagez de pérenniser le télétravail ? Leur réponse est non. On est vraiment sur une grande majorité alors que le miroir, c'est que les patrons d'entreprises de plus de 1 000 salariés, eux, disent à 80% oui. Donc, globalement, c'est vraiment la position inverse et elle est ultra majoritaire dans les grandes entreprises de la pérennisation alors que les plus petites entreprises ou les patrons de PME ont tendance à dire eux, finalement, non. La grande question, c'est un peu souvent dans les grands groupes, les managers intermédiaires vont être très outillés finalement pour le faire. Il y a des équipérages qui vont être là pour les aider. Il y a une logique de travail entre guillemets sur la confiance et puis finalement, comme c'est des plus grands groupes, s'il y a quelqu'un qui perdait en efficacité ou en performance, on peut imaginer que ça serait un peu dilué dans la performance collective alors que le patron de PME, lui, s'il a 12 ou 15 salariés et qu'il y en a 3 qui perdent en performance ou sur lesquels ils perdent le contrôle, c'est un vrai problème. Alors, mon échange avec les patrons de PME, c'est quand même de leur dire c'est aussi une très grosse opportunité pour vous parce que finalement, si quelqu'un gagne en motivation, gagne en productivité et que finalement, on fait mieux, ça aura aussi un impact beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct sur la performance globale de l'entreprise. Donc, ce chiffre m'inquiète. Il ne m'étonne pas mais effectivement, il m'inquiète et il m'amène à dire qu'il faut effectivement guider les patrons de PME sur comment est-ce que quand tu as dit oui à tes collaborateurs, comment est-ce que tu organises finalement cette nouvelle vie avec davantage d'avantage à la distance ? Ok. Et justement, toi qui accompagnes aussi bien des grosses structures que des plus petites, tu disais ça ne m'étonne pas, ça m'inquiète. Est-ce que tu as des explications ? Alors après, c'est un avis, c'est toi ton expérience de ce que tu peux voir. Est-ce que… Qu'est-ce que tu veux dire ? Le premier facteur, pour être tout à fait transparent, c'est un facteur de confiance. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des organisations qui sont assez réduites en termes de taille. Alors là, dans le chiffre, on parlait des PME, dans l'enquête là, les PME, c'est de 10 à 99 salariés. Donc là, à plus de 50 salariés, même à plus de 30, on commence sur des structures de taille. On a commencé forcément à travailler la confiance. Mais on a aussi les plus petites entreprises qui sont à une dizaine de personnes. où là, la baisse de performance de chaque personne ou la perte de contrôle de chaque personne est très vite problématique. Donc là, il y a un truc autour de la confiance. Il y a un truc autour du temps et de passer. C'est-à-dire, plus on est dans une grosse structure, plus on a des équipes qui peuvent nous aider à piloter cette dimension-là. Alors que quand on est dans une PME, on est directement effectivement des mains dans le cambouis et qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer à réorganiser finalement le travail. Mon invitation, c'est toujours de dire qu'il ne faut pas voir ce temps comme du temps perdu, mais comme étant un investissement en temps pour le futur, en se disant qu'on va dégager de la performance, on va dégager une meilleure attractivité qui va nous permettre derrière de finalement d'être dans une logique d'investissement de temps de quelques heures ou de quelques jours pour y travailler avec les équipes et qui va nous amener finalement un retour sur investissement qui sera important. OK. Alors moi, j'avais eu un gros salaire, un gros rayon rouge quand on a parlé en amont où tu me disais en fait, ce qui se passe souvent, c'est un espèce de compromis où comme je ne sais pas pourquoi je dis non, je dis oui, mais je ne dis pas oui beaucoup. Du coup, ça va être un jour de télétravail accordé. C'est un cadeau que je fais à mes équipes parce qu'elles me le réclament. De l'autre côté, on a les équipes qui se disent un jour, à quoi ça sert, ce n'est pas ce qu'on voulait. Et finalement, on ne travaille pas du tout le sujet et surtout, on ne prépare pas l'entreprise à bien le faire comme ça ne concerne qu'une journée. On est sur un compromis, quelque chose d'un peu mou, on va dire. Tu l'as très bien résumé. C'est exactement ça. C'est le mi-fi de mi-raisin. Tu as tout dit. En fait, le risque, c'est que vu du côté du dirigeant, je ne peux pas y passer de temps. Je ne peux pas dire complètement non parce que tout le monde m'a alerté sur le sujet et puis mes concurrents le font. Du coup, je ne peux pas complètement dire non à mes collaborateurs. Je vais finir par leur dire oui, oui à un jour par semaine, mais je ne vais pas revoir mon organisation. Donc finalement, j'ai toutes les chances de ne pas avoir de gains de productivité réels parce que finalement, je n'ai pas revu la manière de travailler du reste de l'équipe. Je n'ai pas accompagné le sujet. On ne s'est pas mis d'accord sur des règles ensemble. Je me suis juste entre guillemets débarrassé du sujet. Donc, vous allez avoir le coût qui est potentiellement à uniquement un jour par semaine. Ça ne va pas être très différenciant et vous n'aurez surtout aucun gain. Et puis, côté collaborateur, tu l'as très bien dit Guillaume, c'est de dire finalement, lui, il aurait peut-être voulu revoir complètement son organisation, être à deux jours, peut-être certaines semaines, être à trois jours parce que ça correspondait à ce qu'il pense être son activité. Puis finalement, vous n'allez pas vraiment en discuter. Et à la fin, il aura juste un jour, il aura de la frustration. Vous aurez de la frustration en tant que dirigeant de PME. Et puis au final, ce sera une espèce de compromis mou ou de mi-fi-mi-raisin qui ne satisfera personne. Donc, mon conseil dans ces cas-là, c'est plutôt posez-vous la question de vraiment ayant le débat avec le collaborateur de dire pourquoi tu veux en faire, sur quelle nature tu penses que tu vas être plus performant sur quoi ? Moi, j'anticipe que tu vas être moins performant sur quoi et quels sont les problèmes que ça va poser ? Comment est-ce qu'on essaye de les régler ? Et là, pour le coup, peut-être de monter à deux jours ou trois jours de télétravail, il y aurait eu un vrai débat dans l'entreprise, un vrai échange sur l'organisation du travail et ce qu'on attend les uns et les autres. Et là, pour le coup, on risque d'avoir du gain. Je pense typiquement à des entreprises qui disent mais aujourd'hui, la circulation de l'information, elle est très orale entre nous ou à l'intérieur de l'atelier. Demain, si j'ai deux ou trois personnes qui sont à distance, je vais être obligé de formaliser, d'écrire un mail aux uns et aux autres et ça me casse les pieds et je n'ai pas envie. Si le collaborateur, on lui accorde un jour de télétravail entre guillemets pour lui faire plaisir, on ne va pas se réinterroger sur la manière de faire circuler l'information et donc du coup, il va effectivement perdre le contact un jour et ça va faire râler tout le monde. Alors qu'on aurait un gain à se dire mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un suivi d'activité sur tel ou tel outil ou sur un pauvre mail qu'on circularise et du coup, là effectivement, on se sera interrogé sur comment l'information circuler entre nous. Ce que tu dis introduit parfaitement la suite, c'est-à-dire en fait, lorsqu'on dit oui ou non, en fait, c'est là que tout commence finalement et du coup, quelles sont finalement les bonnes pratiques à l'échelle collective mais aussi individuelle pour faire ce passage-là qu'est-ce qu'il faut questionner, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, c'est quoi les points d'alerte, les bonnes pratiques ? En fait, souvent, on a tendance à se dire juste c'est une question de télétravail. En fait, non, c'est une question d'organisation du travail en global et du coup, c'est aussi l'échelle de ce qui fait notre fonctionnement collectif et notre performance collective. Une fois qu'on renforce le télétravail, imaginons qu'on pose un curseur à deux jours de télétravail par semaine, globalement, ça pose vraiment la question de, il y a ceux qui vont le mettre lundi, mardi, ceux qui vont le mettre jeudi, vendredi, globalement, tout le monde n'est là que le mercredi, en tout cas, ça interroge les rituels qu'on peut avoir, les temps d'équipe, les moments où on partage sur le suivi de l'activité, sur la résolution de problèmes ensemble, sur la circulation, tout l'informel, etc., la vie de l'entreprise, il faut réinventer les rituels. C'est-à-dire, il faut se dire, et ça, c'est vraiment du ressort à la fois de l'équipe et peut-être du dirigeant de dire, il y a un jour où tout le monde doit impérativement être là pour vous organiser comme vous voulez. Moi, je suis OK avec le télétravail, mais il y a un jour ou deux jours dans la semaine où tout le monde doit être là pour justement faire situer l'information. Ça, ça fait partie du cadre que le dirigeant peut tout à fait poser et imposer à tout le monde. Après, ils se débrouillent les uns et les autres en s'organisant. Le deuxième élément, c'est qu'on est en France, notamment, dans une culture qui est quand même très orale. Et dans une culture orale où l'information circule comme ça, on n'a pas beaucoup de traçabilité et ça, c'est vraiment un problème dans la performance de l'équipe. Pour le coup, il y a une question à se poser de se dire qu'est-ce que dans notre culture orale on arrive à rebasculer à l'écrit ? Et là, je pense qu'il y a effectivement vraiment quelque chose à faire. Il ne faut pas tout basculer à l'écrit parce que ça serait trop compliqué. Mais dans certaines organisations qui fonctionnent avec des échanges plutôt écrits et de la résolution de problèmes plutôt écrits, pour le coup, ils ont une culture plus aisée, plus transposable vers le télétravail et ça répond un peu à la première question tout à l'heure de dire pourquoi un écart dans les cultures ? Il y a des cultures qui sont des cultures plus écrites, notamment les cultures anglo-saxonnes où effectivement c'est plus facile. Et puis le dernier élément c'est synchrone versus asynchrone. On a souvent tendance à considérer qu'on fait les activités en même temps et que du coup, quand on interagit dans un problème, c'est la fameuse culture de la réunion en France, de la réunionnite qui dit qu'on se met tous dans la même pièce et on va traiter tous les problèmes en même temps. Du coup, ça déborde dans tous les agendas alors que parfois certains problèmes pourraient être traités par écrit de manière asynchrone. Ça veut dire il y a moi qui interviens sur le dossier et qui donne mon avis le matin à 8h et Guillaume qui va enrichir le même document l'après-midi à 15h parce que c'est son moment à lui et du coup, à la fin de la journée, peut-être que toute l'équipe aura produit, aura rebondi sur les idées des uns et des autres. Chacun y aura passé moins de temps et aura passé au moment où il avait du temps de disponer pour ça. Ce n'est pas complètement la culture en France. Il y a une vraie culture orale et synchrone et du coup, on ne pousse pas suffisamment les feux sur il y a peut-être des choses qu'on peut faire à des moments différents les uns et les autres. La question que ça pose, c'est la question des modalités de pilotage. C'est quoi la charge de travail que chacun va assumer ? Quels sont les objectifs qui vont se fixer à l'échelle de la semaine ? Comment est-ce qu'il va faire pour les atteindre ? Comment est-ce qu'il résout ces problèmes ? Voilà ce qu'on a expliqué autour des modalités de pilotage de l'activité et puis du management de la performance. Là, on n'est plus dans une représentation de la performance où le manager dit quelqu'un qui vient au bureau tous les jours qui s'installe derrière son poste qui échange avec les uns et les autres je considère qu'il travaille et ce que pour autant il produit de la performance ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce qu'il est sous nos yeux que forcément il est très performant. Là par contre, on va commencer à regarder ce que sont ses objectifs, son autonomie, comment est-ce qu'il est responsable de tout ça et une fois qu'il est à distance on va commencer à discuter de ça et là on va découvrir qu'une partie de nos collaborateurs n'étaient déjà pas forcément là ce n'est plus finalement la représentation de la performance mais c'est les résultats concrètement. Donc il y a un changement un peu d'échelle qui va obliger y compris les managers à passer juste à ce qu'ils voient comme ça du fonctionnement le management visuel comme on dit et qu'ils vont devoir effectivement aller creuser et vraiment piloter la performance et certains dirigeants ils n'en ont pas toujours très envie et pour le coup ils sont plus à l'aise avec la situation actuelle et se réinterroger là-dessus voilà c'est effectivement ça va produire de la performance à long terme mais pour le coup il faut y mettre un peu d'énergie. Ok, super. On a débordé un petit peu mais ce n'est pas gênant dans la mesure où tu as pris pas mal de questions en plein vol donc on fait d'une pierre deux coups et c'est très bien comme ça. Conclusion, comment est-ce qu'on pourrait conclure tout ce qu'on s'est dit là depuis 36 minutes ? Alors je lis juste la question de Stéphanie qui dit il y a des postes qui pourraient finalement être à temps partiel ben oui, bien sûr quand on réinterroge vraiment l'organisation de l'entreprise on va se rendre compte qu'il y a une partie des activités qui sont des activités qui prenaient trop de temps on va se rendre compte que d'autres jobs mériteraient qu'on y passe plus de temps évidemment ça oblige à réinterroger effectivement l'activité et l'organisation et je pense juste par exemple des équipes RH qui à un moment disaient mais moi je ne peux pas télétravailler parce que je fais un entretien je fais le compte rendu à l'entretien je fais le compte rendu à l'entretien je fais le compte rendu ils ont réorganisé leur travail en disant finalement si je fais journée A je ne fais que des entretiens et puis journée B je ne fais que des compte rendus finalement il n'y a pas trop d'écart dans le temps puisque c'est du jour pour le lendemain ils ont réinterrogé leur manière de travailler et du coup c'est devenu télétravaillable donc oui bien sûr vous ne ferez pas l'économie c'est exactement la deuxième phrase le deuxième point sur ce truc là pour quelles activités sur lesquelles je suis plus efficace quand je suis à distance et sur lesquelles je suis plus efficace avec les autres et comment est-ce que je réorganise ces activités là ça c'est une des questions forcément à se poser ou placer une curseur en termes de nombre de jours on a déjà beaucoup parlé et puis comment je manage le collectif et l'individuel là il y a effectivement une vraie question à se poser donc c'est pas oui ou non c'est pour quel volume de jours en fonction de l'efficacité de chacun et en discussion avec les autres sur quelle nature d'activité et comment est-ce qu'on va manager tout ça pour suivre qu'effectivement on est performant super merci beaucoup Yannick c'est le moment des questions je vais arrêter mon partage ce qui va me permettre d'accéder aux questions je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois je les voyais et là je ne les vois plus on a eu un petit un petit bug je regarde s'il y a eu d'autres questions qui sont passées tu as répondu à toutes les questions au passage super on parlait aussi de la nouvelle normalité en préparant comme il n'y en a pas d'autres pour l'instant moi j'y vais et s'il y en a d'autres qui ont des questions n'hésitez pas profitez-en on a annoncé une fin midi 40 mais s'il y en a qui ont envie de rester connectés encore quelques minutes de plus on peut aller au bout on parlait de la nouvelle normalité et on parlait d'une entreprise qui s'appelle Alan et de son fondateur Jean-Charles-Samuelian Werf qui a écrit un livre qui s'appelle LC Business est-ce que tu peux nous en parler et je pense que ça va nous amener justement sur le sujet de la culture où effectivement parfois certains ont une culture dès la naissance de l'entreprise avec toutes les cases que tu as présentées il ne faut pas chercher à transposer effectivement ce qu'ils ont fait mais eux pour le con ils ont vraiment réinterrogé de leur processus de recrutement donc il faut juste comprendre Alan c'est une mutuelle qui s'est créée à partir de zéro il y a 5 ou 6 ans et ils sont aujourd'hui et ça faisait des années que ça n'était pas arrivé ils ont réussi à construire ça avec beaucoup de leurs processus qui sont robotisés finalement où ils ont commencé par se dire comme on part de zéro on n'a pas d'équipe à réaffecter donc on ne va mettre de l'humain dans l'organisation qu'à partir du moment où ça apporte de la valeur et tout ce qui peut être robotisé ou automatisé on va commencer par concevoir nos processus et notre organisation avec cette base là et finalement ils ont des équipes qui sont moins nombreuses que d'autres assurants et instinctivement ils ont commencé à se dire on ne mettra aucune réunion en place ils ont bannu toutes les réunions en disant la réunion c'est rigolo parce que Jean-Charles Samuignan c'est qu'un ton qui semble être plutôt effectivement introverti même s'il est très à l'aise quand il est sur scène et du coup son discours c'est dire dans une réunion c'est un moment où finalement les grandes gueules prennent le pouvoir tous finalement leurs idées alors qu'ils n'ont pas forcément les meilleures idées donc il a tiré une file en disant chez nous il n'y aura aucune réunion quand on a un problème à traiter on ne le traite effectivement par écrit on ouvre effectivement un file alors c'est dans des outils type des slack etc effectivement ils ouvrent un file de discussion tout le monde va contribuer y compris les gens qui ne sont pas à l'aise en réunion et chacun à son moment et ils vont effectivement réussir à obtenir les meilleures réponses où tout le monde aura contribué eux réfléchissent non seulement sur le télétravail mais aussi sur la gestion des horaires c'est-à-dire typiquement aujourd'hui on est très enfermé dans notre culture sur le fait de démarrer quelque part entre 8h et 9h et de finir quelque part entre 17h et 19h avec un bref déjeunatoire quand vous allez regarder ailleurs dans le monde il peut y avoir des échelles ou des plages horaires qui sont effectivement beaucoup plus larges et ils disent finalement chacun travaille d'où il veut le télétravail peut être à 100% dans l'organisation et il travaille quand il veut pour autant que il soit suffisamment coordonné avec les autres qui produisent des résultats effectivement sur ces sujets ou sur ces projets et chacun peut confronter l'organisation de l'entreprise proposer des évolutions pour que les choses changent qui sont suffisamment récents pour qu'effectivement tout le monde se sente propriétaire des processus et de l'organisation il ne faut pas chercher à dupliquer leur organisation mais les questions qu'ils posent vu de ma fenêtre sont quand même les mêmes questions oui effectivement et là c'est un sujet que j'avais justement en réfléchissant à ce type d'entreprises qui sont d'une récente et de deux qui ont une vraie culture du processus des outils qui facilitent le travail intrancrone qui facilitent le travail à distance c'est quoi justement comment est-ce qu'une entreprise TPE PME on va dire dans le profil qu'on accompagne chez Tactics comment elle peut s'inspirer de ça ou en tout cas comment est-ce que qu'est-ce qui peut l'aider à franchir des caps pour améliorer son efficacité et faciliter le télétravail dans la mesure où on estime que deux ou trois jours pour les gens qui ont un travail télétravaillable ce soit la nouvelle normalité en fait je vois deux deux axes le premier c'est comment est-ce que je maintiens du contact quotidien via des outils comme celui qu'on est en train d'utiliser que ce soit un Zoom ou un Teams etc dont les licences ne sont pas forcément très très chères enfin restent accessibles même y compris à des PME pour se dire comment est-ce qu'on partage de l'information au quotidien quitte à ce que ce soit 5 ou 10 minutes sur l'activité des uns et des autres ça à mon avis c'est une première brique qui est assez facilement atteignable et qui permet de garder tout le monde dans le collectif de travail et puis le deuxième axe à mon avis en termes d'outils que tu évoques c'est probablement des petits outils de partage que ce soit du Trello que ce soit du Slack etc tous ces outils-là pour la réponse finalement à des questions pour compenser la question qu'on poserait à la volée en fait c'est-à-dire d'imaginer d'être tout de suite dans tous les problèmes qui sont ouverts dans un film de discussion ça ne paraît pas réaliste à l'échelle d'une PME parce que c'est une espèce de rupture culturelle et que ça viendra après et par contre tout ce qui est la question qu'on pose à la volée à tout le monde entre guillemets en disant au fait sur tel dossier on en est où ou là est-ce que tu as une réponse à telle nature de question ça on peut le faire y compris avec des gens qui sont à distance via un petit outil de réseau social et ça c'est un effort qui est très limité pour une PME et qui permet de garder cette circulation d'informations finalement donc ça c'est deux petites pistes toutes petites qui permettent de contrebalancer finalement les risques entre guillemets ok super on a une question qui vient d'arriver ce que je propose c'est qu'on l'apprenne et puis qu'on termine là-dessus c'est une question de Laurence qui nous demande si je pense que les entreprises nos entreprises en entreprise française j'imagine puissent devenir plus anglo-saxonnes dans leur organisation je ne sais pas si c'est une bascule à l'anglo-saxonne mais en tout cas on voit bien que là aujourd'hui sous l'impulsion du télétravail avec le confinement l'espèce de comédie humaine entre guillemets dans certaines organisations qui disent qu'il y a ceux qui se font plus valoir que les autres qui sont peut-être plus à l'aise avec leur promotion personnelle que finalement la réalité des résultats qui produisent ça, ça va apparaître quand même assez vite au grand jour parce que quand on va regarder les résultats de ce que chacun produit on va bien voir que la capacité à travailler avec les autres la capacité à suivre effectivement ses propres résultats plus on est à distance plus ça devient effectivement crucial donc là pour le coup je ne sais pas si c'est une question de compétence ou pas pour rebondir sur la question mais en tout cas il y aura un vrai sujet de la performance individuelle et la performance collective vont revenir effectivement au cœur au détriment de voilà un peu la comédie entre guillemets humaine de ce qui peut se passer au travail ok super on va arrêter par là c'est un remerciement on est à à midi 45 on a bien tenu les délais merci beaucoup Yannick pour information on va faire un résumé de ces échanges les échanges étaient également filmés donc il y aura un 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 revisionnage possible de de tous nos échanges merci à tous et bonne journée bonne journée merci à tous merci à tous